Bonsoir, il est 21h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de l'atelier radiophonique de Cédric. Je vais te dire ce qu'il te faut, c'est un manager. Qu'est-ce que c'est ? C'est le petit de la maison d'ici. Non, non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles, comme le petit tas de crotins qui réchauffe les jeunes pousses. C'est moi, je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Les coulisses, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, à 21h, sur Radio Campus Paris. Bonjour et bienvenue à tous dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric et un dimanche par mois, pendant une heure, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour essayer de mieux comprendre les différents métiers et vous aider, on l'espère, à développer votre projet musical. Aujourd'hui, nous allons parler des festivals. Et pour animer cette discussion, nous recevons 4 invités, dont 3 sur place. Pascal Aubray, directeur de la fête de l'Huma, pardon, salut Pascal. Fête de l'Humanité d'ailleurs, tu m'as dit en entier, bien sûr. Mathieu Chenelly, chargé de développement au Printemps de Bourges. Salut Mathieu. Bonjour. Romain Renou, fondateur du festival Cabourg, mon amour. Salut Romain. Et notre 4ème invité par téléphone, Jérôme Tréorel, directeur général du festival des Vieilles Charrues. Salut Jérôme. Salut. Alors, on va commencer par une première question. Un festival, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en termes d'économie du live ? Et on va commencer avec toi, Jérôme. Le modèle des Vieilles Charrues est un peu particulier parce qu'on a, c'est avant tout, pardon, un projet de développement du territoire. Un projet culturel, bien évidemment aussi. Et l'idée de départ, c'était de faire venir à Carré, en centre-Bretagne, des artistes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. D'accord. Donc développer la culture. Voilà, développer la culture et puis de mettre un peu tout le monde dans ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler avec les acteurs économiques locaux, les producteurs locaux pour, eh bien, toute l'organisation du festival, que ce soit sur des installations, on va dire, techniques, logistiques, mais aussi bien la gestion des bars et des restaurants où on travaille avec des producteurs du coin. C'est un festival qui a lieu en juillet, 19, 21, 22 juillet 2018, si je ne me trompe pas. Et tu y es depuis combien de temps, toi ? Eh bien, moi, ce sera mes 20 ans cette année. J'ai démarré en 98 en bénévole. Félicitations. Et je ne suis jamais reparti. D'accord. Et le vieil charrux a existé déjà depuis combien de temps ? Ça a démarré en 92. D'accord. Très bien. Pascal Aubray, toi, tu es directeur de la fête de l'Humanité. Donc tu viens d'arriver, précisons. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas te poser plein de questions. Mais en tous les cas, tu es tout frais directeur de l'Humanité, puisque l'ex Fabien Gay, que nous saluons, est devenu sénateur. Félicitations. Et donc, c'est toi qui le remplaces depuis quelques semaines, d'ailleurs, je crois. Trois semaines. Tu vas faire ton baptême de l'air du festival. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, quels sont les enjeux pour la fête de l'Humanité aujourd'hui ? Tout d'abord, la fête de l'Humanité, c'est la fête d'un journal. Oui, alors c'est lié à un journal, bien sûr. C'est la seule fête ou le seul festival qui représente un journal. Donc il y a une valeur politique aussi ? Oui, c'est bien sûr un domaine politique. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une diversité de public sur la fête de l'Humanité. Et on n'a pas seulement une programmation musicale, mais voilà, on brosse en même temps, comme nous disait tout à l'heure Jérôme, toute la question du développement local. Mais nous, en plus... Sainte-Saint-Denis, c'est ça ? Sainte-Saint-Denis, mais on a des stands de toute la France. D'accord. Y compris, on a un village du monde. Et aussi du régional et du... Régional, effectivement, on a un village du monde, mais on a aussi un espace cinéma, art vivant. On a plusieurs scènes, effectivement, de musique, soit actuelle, soit très diversifiée, parce qu'on veut essayer de rassembler de 15 à 99 ans. C'est très familial comme festival, je crois. Très, très familial, oui, sur trois jours et... 14, 15 et 16 septembre 2018. Tout à fait. Donc vous arrivez après Olivier Charu, après la plupart des festivals. On doit finir, oui, c'est ça. Je vais commencer, je vais enchaîner avec Romain. Romain, toi, tu es courageux, puisque tu es, et je pense que ça fera sourire nos invités, tu es fondateur d'un festival. Est-ce bien raisonnable de vouloir fonder un festival aujourd'hui ? Qu'est-ce bien, mon amour ? Est-ce bien raisonnable ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle aventure. C'est né, du coup, en 2012, avec le créneau de faire révéler toute la nouvelle scène émergente au public local. Local aussi, d'accord. Local aussi, d'accord. Qui n'a pas forcément la chance d'avoir ce type de concert à l'année, et surtout dans un cadre assez exceptionnel et original, qui est sur la plage directement. D'accord. La programmation, effectivement, alors vous, vous êtes un peu avant Olivier Charu, 29, 30 juin et 1er juillet, donc à cheval sur juin-juillet. En Normandie, bien évidemment, au niveau de la programmation, c'est assez éclectique. Il y a un pass, trois jours, comme pour les autres, on en repasse, on en reparlera tout à l'heure. Effectivement, c'est un but régional. Vous êtes aidé d'ailleurs par la région ? Par la ville, principalement, le département, la région, bientôt. La région, bientôt, d'accord. On fait passer le message. C'est la combientième édition ? On arrive sur la sixième édition cette année, avec un festival à taille humaine, une jauge à 3000 personnes le jour. D'accord, on reviendra sur les jauges, oui, effectivement. 3000 personnes par jour, sur trois jours. Mathieu, toi, tu es au printemps de Bourges, est-ce que tu peux nous, en deux mots, nous parler un peu du printemps de Bourges ? Donc, tu y es depuis deux ans à peu près, je crois que tu vas fêter tes deux ans. Absolument. Est-ce que, donc c'est un festival en pleine évolution, bon comme tous les festivals, on reviendra là-dessus aussi, mais tu peux nous en parler un peu de ses missions et de ce festival ? Eh bien, le printemps, du coup, c'est la 42e cette année, en 2018. Donc, tu n'étais pas né en principe, bien sûr. Je n'étais pas né du tout. Et c'est un festival qui a connu beaucoup de statuts différents. Ça a été une association, c'est devenu une entreprise. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où le festival a failli s'arrêter. Donc, puisqu'il est question d'économie, effectivement, c'est, comme tu disais à Romain, qu'il était peut-être fou de se lancer dans un festival aujourd'hui, c'est un milieu qui est compliqué, mais qui est aussi passionnant parce que plein de challenges et de choses à faire. Justement, en termes de challenges, Jérôme, quels sont les challenges pour cette édition 2018 ? Que tout se passe bien. Que la fête soit belle, en toute sécurité, qu'il fasse beau. Alors, ça, on ne le maîtrise pas. Et voilà, c'est... Après, les challenges, ce n'est quand même pas simple d'accueillir ces quasiment 70 000 personnes par jour. D'accord. Par jour ? Par jour, sur 4 jours d'affilée. Donc, quasiment l'équivalent d'un stade de France, 4 jours d'affilée à Carrel. D'accord. On a 7 000 habitants. Oui, effectivement. Et dans un lieu éphémère. Donc, il faut tout construire. C'est au milieu des champs, c'est ça ? Absolument. Alors, des champs améliorés. Oui, bien sûr. On a travaillé, adapté, amélioré les conditions d'accueil. On fait du storytelling un peu. Oui, absolument. Et voilà, de construire une ville et de la déconstruire en l'espace de deux mois. Donc, c'est assez vertigineux. Je pense que c'est un peu la même chose pour la Seine-Saint-Denis, qui est un peu révolutionnée, puisque c'est pareil, c'est le parc... La Courneuve. Voilà, c'est ça qui est totalement... Pour le projet, oui. C'est ça qui est totalement aménagé, en fait. On l'aménage complètement, effectivement. L'électricité, en passant par l'eau, l'ensemble des stands. C'est 50 hectares qui, effectivement, c'est éphémère. 50 hectares, d'accord. Voilà, on commence le 15 août et on démonte trois semaines après la fête. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on en a encore pour deux ans, puisque sur ce centre-là, au Bourget, il y aura le centre des médias des Jeux Olympiques 2024. D'accord. Et donc, il va falloir qu'on trouve un autre espace. Vous allez céder la place. Voilà, on va essayer de trouver un autre lieu et on va continuer en tout cas cette fête. Je le rappelle, c'est la 83e édition. Donc, on doit aussi être les plus anciens en termes de festivals. Vous êtes les darons du festival, des festivals. Très bien. Romain, donc, toi, tu es le jeunot des festivals. Tu as monté ça tout seul, Cabourg Mon Amour ? Tout seul, avec une bande de copains, la première édition en 2012. Et puis, au fur et à mesure des éditions, en 2015 maintenant, j'ai décidé de me structurer et de voir grandir le festival. Et pour ça, je me suis associé à deux partenaires. Le premier qui est super, le tourneur. Et puis, le deuxième, le restaurant parisien qui s'appelle les Niçois. On voit quelques Niçois en Normandie. Très bien, donc, c'est effectivement un melting pot de région. Pour la programmation, donc, aussi bien des artistes connus que moins connus. Évidemment, après, c'est une question de budget, puisque vous avez une enveloppe pour payer les artistes. Donc, Paul Nareff, qui était, je crois, sur la fête de l'UMA 2017. Vous n'avez peut-être pas envie, d'ailleurs, tout simplement. Mais c'est compliqué, comment on gère, justement ? C'est compliqué, en effet. Mais on a toujours cette volonté d'avoir un créneau assez défricheur et révélateur. Donc, à partir de là, on a des noms assez petits. L'objectif, chez nous, c'est que les gens se disent « Ah, on a découvert cet artiste à Cabourg l'année dernière. » D'accord, donc plutôt un festival de découverte. Voilà, avec quelques noms forts, évidemment, mais qui sont aussi... Tu sais, Armanet, L'Impératrice, Angèle... Alors, ça peut être reconnu que par les Parisiens, c'est toujours pareil. Aussi, c'est vrai que ça reste à une certaine échelle assez... Est-ce que c'est dans les endroits, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quand même quelques têtes d'affiches, des artistes qu'on voit à la télé, comme on dirait ma grand-mère. Oui, bien sûr, et puis on a aussi une petite histoire, parce que certains artistes viennent et souhaitent revenir ou restent sur la totalité du festival pour passer un moment avec leurs potes de tel ou tel autre groupe. Donc, voilà, il y a ce côté vraiment ambiance et famille qui plaît aussi aux artistes et qui est important. Et Jérôme, justement, les têtes d'affiches dans un festival, alors tu vas me dire, évidemment, ça fait venir les gens, mais comment on fait un mix entre... Vous faites de la découverte, vous, aux vieilles charrues ? Oui, alors, oui... Il y a un off, comme on dit, ou je crois que... Non, non, il n'y a pas de off, c'est dans la programmation. L'idée, c'est de proposer au public des artistes qui font rêver, effectivement, qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télé. Dépêche Mode, Jane, Vincent. Oui, alors après, par exemple, sur Dépêche Mode, quand on arrive à programmer un groupe comme Dépêche Mode, qui plus est en Bretagne, où ils ne sont pas venus depuis plusieurs décennies, eh bien, ça nous permet de aussi pouvoir proposer, d'imaginer un parcours artistique et d'imaginer des découvertes. Alors, nous, cette année, on a, par exemple, au lien de The Bollywood Orchestra, donc c'est un artiste ami des charriets et qui en a déjà plusieurs fois collaboré. C'est un clin d'œil à la thématique de l'édition, qui est autour du Bollywood. D'accord. Donc, on ouvrira le festival avec ça. Puis après, on a une autre proposition artistique avec Olivier Lennon, complètement différente, qui s'appelle Noland, que peu de gens connaissent, où il viendra jouer avec un Bagade, entre autres. Et puis, de faire Mark Ixad, qui est un des artistes, un des groupes historiques, emblématiques de Bretagne. Et donc, voilà, c'est grâce aussi à ces têtes d'affiches qui font rêver les gens, qu'on peut se permettre d'autres choses. Et puis, c'est aussi par là que certains artistes ont pu aussi démarrer. Je pense qu'il y a quelques années, Stromae qui était encore une découverte. Et puis, maintenant, l'artiste que l'on connaît, voilà, chaque année, on a des pépites comme ça qui sont beaucoup plus faciles à travailler, j'ai envie de dire, quand on a des Caïgos, des Goriels, des Massives Attack, des Robert Plant, des choses comme ça. Effectivement. Justement, Mathieu, on en parlait de cette volonté de... Alors vous, vous avez un off au Printemps de Bourges. Il y a même plein de scènes découvertes, en fait. Vous avez des partenariats, on parlait tout à l'heure de DF, je crois. C'est un festival qui a aussi la chance d'être dans sa ville. Donc, il y a ce qu'on appelle le Printemps dans la ville, qui est l'ensemble des choses qui se passent et qui sont en accès libre. Donc, le Printemps dans la ville, c'est ça. C'est le off du Printemps de Bourges ou c'est l'activité culturelle autour du festival ? C'est tout ça. C'est tout ça. Un festival, ça se vit. Et en particulier pour le Printemps de Bourges, qui est un festival par salle, on ne rentre pas dans une grande enceinte comme aux Vieilles Charrues ou à la Fête de l'Huma, où il se passe plein de choses, on peut avoir accès à tout. Au Printemps de Bourges, on vient pour une soirée voir plusieurs artistes avec un plateau. Et en fait, le festival se vit aussi par la découverte de la ville, par tout ce qui s'y passe, avec les bars qui programment, avec des scènes extérieures gratuites, etc. La petite différence, c'est que je crois que vous faites partie du groupe Morgane, Gérard Pond, qui a aussi les Franco. Et donc, le chantier des Franco, est-ce qu'il y a un lien aussi justement avec la découverte ? Complètement. Et puis, au Printemps de Bourges en particulier, puisqu'il y a les Inuits du Printemps de Bourges qui sont très très importants sur le défrichage et ce qui se passe en France. Les Inuits, c'est 3500 groupes qui s'inscrivent. C'est plus qu'un tremplin, c'est un dispositif d'accompagnement où de ces 3500, il ressort 30 groupes, une trentaine qui arrivent à Bourges, qui jouent devant un public de professionnels et qui ensuite sont... Il y a deux lauréats qui sont déterminés par un jury. Mis en avant. Mis en avant. De toute façon, les 30 Inuits arrivent devant la fine fleur de l'industrie aussi, du spectacle et ce produit à Bourges a fait ça aussi, sa renommée comme ça. Et donc, c'est souvent un énorme accélérateur. Il y a eu Christine and the Queen peu de temps avant qu'elle soit connue. Aujourd'hui, Fusha Tertone. Oui, c'est les premiers signaux qui font qu'effectivement, un artiste grimpe et commence à être identifié. Pascal, justement, a fait de l'UMA. Il n'y a pas particulièrement de développement. Comment ça fonctionne ? On est sur quel type de programmation ? Alors, nous, on a plusieurs scènes. Effectivement, on a la grande scène où là, on joue devant 70 000 à 80 000 personnes. Donc là, il faut quand même des groupes, des artistes qui puissent se produire devant un tel public. Bien sûr. Cette année, le seul artiste que je peux vous révéler, c'est NTM. Ah oui, on pensait avoir des révélations là. Mais non, en fait. On a encore un peu le temps. Donc, NTM, tu ne nous révèles rien. Si, c'est vendredi soir. C'est sur la page Facebook déjà. Voilà, c'est vendredi soir. Mais l'annonce va avoir lieu d'ici un petit mois. Il n'y a pas de problème. Et on n'a pas que cette scène-là. On a aussi une scène qui s'appelle Zébreuk où on essaye de faire passer l'accompagnement. Tout à fait. C'est eux qui travaillent la programmation avec la SACEM. On a d'autres petites scènes comme une scène jazz. On a une petite scène où là, c'est des artistes en devenir qui jouent également. Donc, on travaille là avec deux associations, Droits de Cité et une autre que j'ai perdu le nom, mais qui va là, qui accompagne également ces jeunes artistes. Et puis, on a aussi plein de groupes qui jouent sous les stands des fédérations et des sections. Et donc, effectivement, c'est un peu important. Et je l'ai dit tout à l'heure, le village du monde où là, il y a des artistes qui viennent d'autres pays qui aussi se produisent. Sur des scènes totalement indépendantes, effectivement. On est proche de la jauge des vieilles charrues pour la fête de l'humanité ? Sur les trois jours, 500 000 personnes. D'accord, très bien. Jérôme, tu nous as dit 70 000 par jour, c'est ça ? Oui, c'est ça. 280 000 en quatre jours. D'accord. OK, très bien. Bon, c'est quand même des gros rassemblements. Donc, effectivement, il faut des têtes d'affiches pour faire venir autant de monde. On le sait, on n'invente rien. Ce qui est vu à la télé, entendu à la radio, évidemment, ça attire. Surtout que c'est très familial. Romain, justement, toi, ce n'est pas tout à fait le même créneau. On est quoi ? Sur un public parisien qui va en Normandie ? On est sur des choses un peu pointues ? Je vois dans les noms, quand même, il y a des choses qui sont effectivement un peu Alice et moi, Danny Terreur, Aloïs Sauvage, Pépite. C'est un peu parisien, non ? Un peu pointu, en effet. Avec une part de parisiens, on est complètement. On est à quasiment 60% de public parisien sur le festival. Ah, quand même, oui. Voilà, le reste gravite entre Le Havre, Rouen et Caen. Mais voilà, public très parisien. C'est à 2h de Paris, en voiture. La mer pour 2h, avec effectivement des artistes. Toute la scène indé-parisienne. Festival en plein air ? En plein air. Donc les produits sur les météos sont importantes ? Elles sont importantes, surtout en Normandie. On a deux scènes qui jouent en alternance, une sur la plage, une autre sur l'esplanade, la promenade de Marseille-Proust qui surplombe la plage. Mais une météo très importante. Vous avez de la chance jusqu'à présent ? On a eu de la chance globalement. On a eu de la chance à part un jour compliqué en 2015. Mais globalement, ça va. Et à l'inverse, dès qu'on a le droit au coucher de soleil, ça en fait un spot assez incroyable. C'est magique. Jérôme, pareil, condition météo importante pour vous ? Ça se passe comment ? Tout est en plein air ? Tout est en plein air. Tout est en plein air. Il y a un chapiteau pour la scène guernique et la scène pour une programmation musique du monde et musique traditionnelle. D'accord. Et tout est en plein air. Alors effectivement, c'est important et j'allais dire, c'est plus important aujourd'hui pour le moral. Oui. Parce que là, quand il y a du soleil, il y a fait beau. Alors, pour la petite blague, on a activé deux fois le plan canicule. Ah oui, quand même. Donc c'est plutôt la canicule que même en Bretagne. On a connu notamment sur un concert mémorable de Muse, des Trondos aussi. Ça fait partie du jeu sur un festival. Après, on a beaucoup travaillé aussi le site justement pour, en cas d'intempéries, alors surtout au montage et au démontage pour pouvoir mieux vivre les quatre jours du festival. Mais on s'en rend compte, notamment les dernières années, que quand il y a un rayon de soleil sur un festival, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Mais un rayon de soleil avec un peu de chaleur, c'est quand même beaucoup plus agréable. On voit beaucoup plus de sourires. Bien sûr. Bon, je pense que c'est les mêmes conditions sur la fête de l'Uma. La légende, c'est qu'il pleut toujours, il y a des merguez, mais il faut venir, il n'y a pas que ça. Effectivement, on a aussi du rayon de soleil. Très bien. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire une première pause musicale. On va écouter un titre de Shin La Roche intitulé Let Me Out. C'était Shin La Roche et son titre Let Me Out. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans l'atelier radiophonique de Cédric. Nous parlons des festivals avec quatre invités. Pascal Aubrey, directeur de la fête de l'Humanité en entier. Mathieu Chenelli, chargé de développement au Printemps de Bourges et Romain Renou, fondateur du festival Carbourg, mon amour et au téléphone, Jérôme Tréorel. Jérôme, tu es toujours là ? Oui, toujours. Directeur général du festival des Vieilles Charrues. Merci Jérôme. La question qui nous venait là un peu en off, alors tu n'étais pas là mais je suis sûr que ça va t'intéresser. On se disait à un moment donné est-ce qu'il n'y a pas un peu trop haut de monde et toutes ces affaires on va rentrer dans la polémique les Live Nation, Rock en scène, ces festivals qui sont au même endroit qui organisent des programmations assez proches et autres. Comment, toi tu es loin dans ta Bretagne mais comment tu vois ça ? Il y a beaucoup de propositions aussi en Bretagne. Je pense qu'à partir de juin jusqu'à fin septembre. Vous avez qui vous en Bretagne par exemple ? Il y a plein de festivals, il y a le bout du monde, il y a la route du rock, les tombes de l'Université, un rock à Saint-Brieuc, le temps du rock. Oui d'accord. Mais c'est très rock en fait. C'est une terre de festival la Bretagne. D'accord. Avec une esthétique musicale particulière ou finalement il n'y a que les noms qui portent une esthétique et après la programmation est beaucoup plus éclectique que ça ? Ça dépend, ça dépend des styles. Ceux que je viens de citer sont plutôt assez éclectifs, c'est au bout du monde qui est plutôt Musique du Monde. Il y a l'interceptique de l'Orient aussi qui est sur une esthétique particulière, un festival de Cornouaille aussi sur quelque chose de plus traditionnel. Mais voilà, après il y a effectivement beaucoup de festivals, beaucoup, beaucoup plus de festivals de manière générale en France, beaucoup plus de tournées aussi d'artistes, beaucoup plus de dates en stade qu'on ne voyait pas avant et surtout pas ou peu en juillet et en août. Je pense que c'est, ça fait partie peut-être des dommages collatéraux du live. Sur du milieu, c'est la chute du disque qui a créé une sortie des gens. Une explosion du live. Une explosion du live. Il y a aussi des gens qui ont envie de voir du live et qui n'avaient pas forcément la possibilité de le voir parce que pas forcément la possibilité d'aller dans les grandes villes ou à Paris. Et puis là, il y a des passes en plus au niveau des tarifs. C'est vrai que pour un pass maintenant, j'ai vu sur la fête de l'Huma, on a des prix à partir de 32 euros pour les avant-premières, c'est ça ? Pour trois jours, effectivement, on voit énormément d'artistes pour pas grand-chose. Après, sur les festivals, ça dépend un peu du projet, du modèle économique des différents festivals. La particularité aux charrues d'être une association à but non lucratif, on continue à mener notre barque seule. Indépendamment, qu'on a fait. Après, on est sur un tarif, une proposition artistique qui est très variée, qui est très large, mais toujours avec une ligne artistique vraiment précise et qu'on dessine de manière très minieuse chaque année pour faire plaisir au plus grand nombre, toucher toutes les populations, toutes les catégories socio-professionnelles et puis de faire en sorte de proposer la plus belle photographie musicale de l'année. Et le dernier volet qui est important de ce schéma-là, c'est d'être accessible aussi au plus grand nombre, indépendamment par le volet artistique, mais par le prix. Au vieil charru, c'est 44 euros le billet d'entrée à la journée. C'est... 114 les trois jours et 164 les quatre jours. Voilà, absolument. quatre jours, cette année, il a augmenté parce que le jeudi, on est sur un concert-événement avec des pêches-mônes. À 54 euros. Le concert de des pêches-mônes, il est à 54 euros. D'accord. Je pense que c'est le billet le moins cher de la tournée européenne voire mondiale. Parce qu'on souhaite être accessible au plus grand nombre. Tout est épuisé. D'ailleurs, je vois sur Internet, il n'y a plus que le pass jeudi qui est disponible. Il reste des places pour le jeudi pour la soirée des pêches-mônes. D'accord. Exactement. Bon, bravo. Ça fait combien de passes vendus ? Tu peux annoncer des chiffres ? En billets, on est à combien aujourd'hui ? On est à plus de 200, 200, 210 000 billets vendus. D'accord. Bon, évidemment, on reviendra là-dessus. Mais j'imagine que Pascal, pareil, donc le prix, l'accessibilité. Bon, alors vous, vous êtes politiquement engagé. Donc évidemment, ça n'a rien à voir. Il faut aussi en plus effectivement voir le côté communiste. Nous, c'est une vraie fête populaire. C'est ça. Effectivement, en termes de coûts, il faut en même temps qu'on puisse équilibrer les comptes. Pas être déficitaire. Pas être déficitaire. Si on a un peu d'excédent pour le journal, ce serait mieux. Oui, parce que c'est très dépendant du journal. C'est ça qu'il faut préciser. C'est totalement même dépendant du journal. C'est la fête du journal L'Humanité. Et ça depuis 1930. Donc, c'est important. Donc effectivement, sur le tarif d'entrée, nous, on a trois tarifs. Un tarif de vente militante, c'est-à-dire dans les départements, à 26 euros pour cette année. Donc là, et sur les trois jours. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas un autre festival avec une telle programmation qui fait ce prix-là. vente commerciale, effectivement, sur tout ce qui est Tiki-Tak, enfin, je ne vais pas les tout et les cités, FNAC et autres. On va être à 38 euros. Et puis, quand on vient sur place, le jour même, c'est 45 euros. Le plus cher, oui. Mais bon, 45, c'est encore intéressant pour venir et on ne fait pas, nous, de tarifs à la journée. D'accord. Sur l'économie, on va continuer là-dessus. Romain, justement, quelle est votre économie du pass à la journée pour les trois jours ? Quel est le coût ? On peut en parler. Chaque année, on annonce généralement différents tarifs avec ce nom qu'on appelle Early Bird, avec un tarif avantageux pour les premiers... Là, c'est sold out. ...acheter. Voilà, le premier tarif qui était à 60 euros sold out. Donc, on est passé au tarif... 73 ? 73, exactement. Et puis, voilà, on allait jusqu'à... Après, passe un jour et after party ? Voilà, aussi. Et sachant que sur le passe trois jours, on ne dépasse pas la barre symbolique des 100 euros. D'accord. Et puis ensuite, du coup, un passe séparé, en effet, pour les after shows qui sont dans la continuité du festival. Bon, pas de lien politique ? Je ne sais pas, avec le Figaro ? Oh non, je plaisante. Non, aucun. Après, voilà, une petite concurrence locale. c'est quand même un festival de droite aussi. Une concurrence locale à plus petite échelle que ce qu'on évoquait tout à l'heure. Bien sûr. Avec, voilà, Hello Birds qui est à Etreta. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Quels sont les autres Hello Birds ? Qui sont sur un format entièrement gratuit. Donc, voilà, ça reste différent. Pete the Monkey, un petit peu, qui est dans la manche. Et puis ensuite, voilà, des plus gros noms comme Papillon de nuit qui ne restent pas très loin de chez nous. D'accord. Mais voilà, ça reste, on s'entend très bien avec tous ces acteurs. Pascal, vous êtes le seul festival politisé en France ? Je pense, oui. J'en vois pas d'autres. Non, tu n'en vois pas d'autres. Parce que je me disais, on aurait pu avoir le festival Figaro aussi du coup. Oui, mais non, ça n'existe pas. C'est limité, d'accord. Très bien. Mathieu, pas politisé non plus. On a des tarifs, on peut savoir à peu près. Alors, le tarif, justement, c'est difficile de se référer et de se comparer à d'autres festivals puisque nous, on fonctionne par ça. À partir de 35 euros, je crois. Voilà. Non, il y a des spectacles qui sont beaucoup moins chers. Il y a beaucoup de spectacles en accès libre. C'est très, très important pour nous vu qu'on est dans une ville qu'on est énormément soutenue par la ville, le département, la région, l'État, d'être accessible au plus grand nombre et ça fait partie des axes de développement qu'on essaie de faire. Ça fait deux ans que chaque année, on augmente l'offre qu'on dit gratuite. On devrait dire en accès libre parce que c'est jamais gratuit mais on fait deux soirées avec des concerts gratuits sur la place Serroncourt avec Stanné Gauvincerre par exemple. Et on cherche à développer ça parce que le printemps de Bourges c'est aussi des gens qui viennent flâner dans un festival, écouter un peu de musique et qui ne sont pas forcément plongés dans une expérience d'un week-end complet mais qui sont un peu plus un public de chaland. Vous serez les premiers d'ailleurs puisque 24-29 avril. Complètement. Vous êtes les premiers. Justement, Pascal, tu ne m'as pas dit les concurrents un peu en région puisqu'on a vu avec Jérôme en Bretagne les différents avec Romain et L'Auber etc. Pascal et Mathieu justement ? C'est vrai, nous sur la région parisienne il y a le choix entre Rocancen, Lopahouza, Solidez. Mais ce n'est pas les mêmes périodes ? Ce n'est pas les mêmes périodes, ce n'est pas les mêmes moments. Nous, on est plutôt au mois de septembre. Vous êtes rentré scolaire. Voilà, vraiment au mois de septembre. Solidez, c'est plutôt au mois de juin avec qui on a des contacts et y compris on est présents mais là aussi on ne s'est pas politisé mais c'est quand même pour une association d'aide donc c'est aussi important effectivement mais c'est aussi que... Oui, c'est vrai, Solidez, c'est quand même lutte contre Sida. Tout à fait, c'est quand même quelque chose... Il y a un engagement effectivement comme un peu chez nous mais nous, on essaie aussi de diversifier. Les gens ne viennent pas seulement pour la musique. On a un village... Les débats à l'Agora ? Alors, les débats à l'Agora effectivement. Cette année, on aura même à l'Agora un repas des chefs. Une dizaine de chefs qui vont venir pour la plupart gratuitement amener des produits locaux et tout ça. Ils vont travailler l'alimentation. Il y aura un débat... Est-ce qu'il y aura du caviar à la fête de l'UMA du coup ou non ? Je ne suis pas sûr mais en tout cas il y aura un débat sur ces questions de l'alimentation et de la bonne bouffe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc effectivement, c'est très diversifié en termes de débat et on a aussi un village du livre où on a plus d'une centaine d'auteurs qui viennent dédicacer leurs livres, débattre avec le public et il y a une personne qui ne vienne que pour ça. Culturelle plus que musique. Art vivant et depuis l'année dernière, même si ce n'était pas annoncé cette année, ça va être annoncé d'une manière officielle, on a une discothèque qu'on appelle Oumakumba qui fait de 22h à 6h du matin et ça, ça permet en même temps aux jeunes d'avoir au moins un lieu... Et Mathieu, les concurrents à Bourges ? Alors on est sur une saison où effectivement on ouvre un peu la saison du festival. Oui, on ouvre le mal. Complètement, on est un petit peu... Il se passe beaucoup de choses à l'année à Bourges mais sur le mois d'avril, voilà. Il y a Bourges mais beaucoup de... On a essayé un maximum de travailler avec les acteurs qui sont en présence sur le territoire et donc du coup, ils font des choses avec nous, on reproduit des choses avec la scène de musique actuelle, on fait plein de choses avec ces gens-là. Alors justement, toi tu es chargé de développement donc comme son nom l'indique, tu dois trouver de nouvelles ressources, idées, activités pour faire en sorte que le festival soit le plus attractif possible. C'est quoi les nouveautés ? Tu m'avais dit, il y avait des choses assez... On fait beaucoup, beaucoup de choses nouvelles et chaque année on essaie d'inventer. En étant le premier festival de la saison et un des plus anciens français, on est obligé de regarder l'héritage qu'il y a dans la culture des festivals et de savoir où on va, ce qu'on veut faire d'un festival. Je rejoins un peu ce que disait Jérôme tout à l'heure ou toi aussi Pascal sur le fait que les gens viennent aussi dans un festival pas uniquement pour voir des têtes d'affiches parce qu'aujourd'hui il y a des zeniths partout en France et que ces artistes-là on peut les voir partout. Ils viennent vivre un moment donc ça passe par des chefs. Nous on travaille beaucoup l'éditorialisation du festival. C'est ça que tu disais, l'éditorialisation. On fait un cycle éditorial qu'on appelle une exclamation parce que l'ADN du festival c'est d'avoir grandi avec des mouvements musicaux qui sont aussi souvent des mouvements sociaux dans la société française le hip-hop, l'électro, etc. Et souvent c'est à Bourges qu'il y a des choses qui se sont passées ou en tout cas Bourges a été témoin de ces évolutions-là dans la musique et qui voulait dire des choses dans la société. Et donc du coup nous ce qu'on essaye de faire c'est chaque année de porter un thème éditorial et de dire on prend un sujet et on met en regard société, musique à travers des tables rondes où les artistes viennent discuter avec des journalistes à travers une exposition qu'on fait avec la discothèque de Radio France et la SACM à travers un cycle au cinéma à travers du street art et on essaye d'enrichir l'offre culturelle pour dire un festival c'est pas seulement une succession de noms qui font rêver sur une affiche mais c'est vivre un truc qui n'existe nulle part ailleurs. Jérôme c'est pareil c'est les mêmes enjeux pour vous on en a parlé un peu au début tu nous as dit qu'effectivement il se passe plus que de la musique pendant ces quatre jours. Effectivement les gens peut-être à la différence de mes confrères on a un public qui ne va pas forcément beaucoup une partie du public du moins qui ne va pas forcément beaucoup à des confrères le reste de l'année il y a des salles à Brest il y a l'Arena il y a des salles à Lorient Saint-Brieuc Rennes etc. pour les plus grandes Nantes pour le Zénith mais je pense aussi pour des raisons et on peut le dire des raisons de budget les gens vont ce n'est pas leur priorité pas de plus en plus peut-être pas de moins en moins mais ils ne vont pas plus au concert parce que une famille notamment dans les Zénith etc. c'est quand même au moyenne 50-60 euros la place une famille de 4 personnes quand même des budgets très importants et donc il y a une partie du public qui va attendre les vieilles charrues la programmation des charrues pour venir découvrir plusieurs artistes une quinzaine une vingtaine par jour soit en découverte soit sur des grandes têtes d'affiches ou des middle chez nous pour se faire leur cure de jouvence de musique pour le festival et ils viennent aussi pour l'ambiance on voit cette année vous avez aussi Merguez, Ricard comme à la fête de Lima il y a beaucoup de stands de restauration régionaux avec des produits locaux régionaux qui sont faits sur place par par les équipes du festival et par les 6000 bénévoles qui sont présents et qui prêtent main forte pour accueillir les festivaliers mais ils viennent aussi pour une ambiance et partager un moment ensemble où il n'y a pas de différence entre les catégories socio-professionnelles les gens viennent vraiment partager et vivre un bon moment ce qui crée je pense une des meilleures expériences live qu'on peut avoir c'est souvent les artistes qui en parlent le mieux il y a une très bonne ambiance et c'est tous ces aspects-là qui font que sur la programmation c'est une programmation éclectique que sur les tarifs c'est accessible que sur la restauration on ait des produits de qualité locaux pas chers qu'on a le camping gratuit le parking gratuit ça crée une atmosphère même si c'est de plus en plus compliqué de réussir ce pari-là 4 jours dans l'année quand on a une assaut qui n'a pas de pas de subvention ni de la région ni de l'état ni du département ça devient compliqué vous êtes totalement autonome voilà absolument on vit à 80% grâce au public et 20% grâce aux partenaires des partenaires et des mécènes qui nous permettent de maintenir un prix de billet comme je disais ce sont des marques justement pardon ce sont des marques justement il y a quelques marques il y a beaucoup d'entreprises locales qui viennent organiser leurs opérations de relations publiques aux vieilles charrues on a un espace VIP qui doit accueillir 6000 personnes par jour donc c'est vraiment le lieu où se passe le coeur de l'économie bretonne à ce moment-là au mois de juillet où il faut être et puis ça nous permet aussi de rester dans la course pour acheter les cachets les concerts parce que les cachets artistiques ont très fortement augmenté les dernières années on parlait de la crise du disque tout à l'heure l'explosion du live il y a la grande majorité des revenus des artistes qui se font non plus sur le disque mais sur le live et au vieille charrue pour vous donner un exemple on a un budget de programmation en une dizaine d'années qui est passé d'un million sept d'euros à quatre millions cinq pour trouver les sous pour proposer des programmations de rêve d'accord en parlant de budget Romain tu as quelle enveloppe si tu peux nous le dire évidemment je ne veux pas on est loin de tout ça c'est de l'ordre de 60 70 cas 70 000 euros Pascal tu es proche des vieilles charrues non ? oui ça nous c'est compliqué parce qu'on n'a pas que la programmation effectivement on a plein de choses autour mais tu as une enveloppe de cinq millions d'euros à peu près enfin plusieurs millions d'euros Mathieu tu ne sais pas autour de six millions d'euros d'accord très bien est-ce que du coup est-ce qu'on peut en conclure que l'internet n'a pas tué le live et les festivals est-ce que c'est la seule chose qui a peut-être été épargnée Romain est-ce que tu oui après on trouve aussi de plus en plus de liens avec tout ce qui est digital aussi au cœur des festivals des expériences en termes d'expérience sur place en termes de relais aussi avec des choses comme Instagram aussi qui permet de faire connaître un événement un festivalier qui partage à sa communauté etc pour des petits festivals en croissance c'est important et puis ça rejoint un côté aussi un peu lifestyle art de vivre aussi donc voilà les festivaliers vivent quand même le festival mais il y a toujours quelque part ce côté un peu web et digital qu'on retrouve quelque part Combien d'artistes Cabre Mon Amour sur trois jours ? 30 35 avec les after j'imagine que quand vous avez alors c'est pas forcément des têtes d'affiches mais il y a quand même des artistes qui se confirment avec d'autres ils sont tous au même tarif ou ils sont sympas et ils se disent bon c'est un petit festival est-ce que vous avez du coup ce côté facteur sympathique que n'auront peut-être pas les déchets à rue ou la fête de l'humain on en parlait tout à l'heure où on va se dire tiens on va leur mettre un paquet c'est quand même un gros truc ou... facteur sympathique on peut l'avoir la première ou la deuxième édition lorsqu'on démarre après ça c'est plus compliqué ça par contre ça rejoint un point que j'évoquais tout à l'heure c'est le côté vraiment affinité des artistes pour le festival voilà c'est ça dans le sens où certains viennent passer un moment sans même y jouer parce qu'ils ont des potes qui jouent etc et puis qui l'année d'après nous contactent pour venir y jouer justement donc le budget n'est pas forcément voilà exactement quand on prend certains exemples c'est des artistes qu'on n'aurait pas forcément les moyens de faire venir et d'inviter à Cabourg mais qui avec une part d'effort de leur part nous permettent de faire ça Pascal sur la répartition des budgets oui déjà ça et puis après on a aussi des artistes qui sont engagés donc qui aiment bien venir aussi à la fête de l'humanité effectivement il n'y a pas que ça j'imagine il y a des artistes qui ne sont pas politisés tout à fait après on fait un tri bien sûr effectivement sur qui on peut inviter qui on peut recevoir sur la fête de l'humanité après je reviens à ce que disait Jérôme je suis d'accord avec lui mais je crois qu'on a aussi besoin aujourd'hui au delà du web et tout ça d'un lien social et je crois que les festivals apportent aussi ça des rencontres des découvertes des échanges avec d'autres jeunes Mathieu le disait on ne va pas seulement écouter de la musique mais on vient aussi pour rencontrer les autres et le fait que chez nous on a aussi énormément de débats c'est plusieurs à peu près 150 débats qu'il y a pendant toute la fête ça ça rapproche alors c'est en même temps des débats contradictoires il y a de l'affrontement effectivement verbal mais je crois que c'est important pour faire avancer les choses dans ce pays aujourd'hui voilà on a tout ça et je crois que c'est aussi ça le lien social qu'on a besoin aussi de créer aujourd'hui dans cette société pareil Mathieu Printemps de Bourges complètement c'est marrant parce que j'étais tout à l'heure à un rendez-vous et quelqu'un m'a dit que David Bowie un peu avant de mourir avait dit que le meilleur réseau social pour lui c'était un concert et même au delà des concerts et de l'aspect vie en commun qu'il y a dans un festival le fait d'entrer dans quelque chose pendant plusieurs jours et de casser ses habitudes et de sortir de sa zone de confort et de rencontrer d'autres personnes en fait je pense que c'est un rôle social important au festival d'accord très bien écoutez on va faire une deuxième pause musicale avant d'aborder la dernière partie de cette émission avec June and the Jones et leur titre Before the Moonrise c'était June and the Jones et leur titre Before the Moonrise L'atelier radiophonique de Cédric un dimanche par mois sur Radio Campus Paris Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour la dernière partie de cette émission de l'atelier radiophonique de Cédric pour les festivals avec Pascal Aubrey directeur de la fête de l'humanité enfin festival aussi malgré tout Mathieu Schnelli chargé de développement au printemps de Bourges Romain Renou fondateur du festival Cabourg mon amour et par téléphone Jérôme Tréorel directeur général du festival des vieilles charrues alors dernière partie nous allons parler on va essayer de terminer avec des bons conseils pour les jeunes artistes mais avant on voulait un peu parler de la publicité il y a beaucoup de publicité dans les festivals si les budgets justement des artistes et même le budget global ont augmenté les partenariats Jérôme tu disais qu'il y a 20% c'est ça de partenariats dans le cadre de ton budget alors ouais partenariats et mécénats au vieilles charrues c'est 20% du budget global d'accord est-ce qu'il y a beaucoup de publicité au vieilles charrues j'ai entendu des festivaliers qui disaient qu'il y avait beaucoup de pubs dans les couloirs dans les allées est-ce que c'est vrai ? non non en général dans les festivals ah en général ça peut arriver ça dépend où on met le curseur mais au vieilles charrues il n'y en a pas par exemple c'est un choix qu'on a fait c'était en 2009 historiquement c'est un choix en 2009 on a mis en place une charte des partenariats d'accord qui en gros définissait ce qu'on voulait ce qu'on ne voulait pas et ce qu'on allait accepter ou pas avec des partenaires par exemple on va faire plutôt des choix de partenariats avec des entreprises locales ou des producteurs locaux comme je le disais tout à l'heure plutôt qu'avec like à une quête les compagnies il n'y aura pas de pub sur les écrans géants il n'y a pas de pub commerciale non plus sur les écrans géants et pas de 4x3 sur le site ou de banderolle qui fait de la pub de produits il y a une tolérance pour les partenaires qui font des activations ou des stands sur le site quand c'est un lien ou que c'est un plus pour le festivalier mais encore une fois que ce soit ce choix là il est propre au Vier Charu après chacun fait comme il l'entend oui bien sûr on va le demander au même titre qu'une programmation ou qu'un tarif d'entrée voilà si le public adhère ou vient c'est qu'il accepte ce qui lui est proposé par l'organisateur l'environnement Pascal pareil l'environnement moi j'ai fait on n'était pas inondé de pub non non on a très très peu de pub on a plutôt aussi des partenariats mais très peu c'est surtout nous les entrées qui font les recettes après on a surtout des échanges avec un certain nombre de radios effectivement on a Radio France qui sont sur place pour faire des petits plateaux qui font des plateaux sur quelques émissions après on a aussi quelques radios du web comme là-bas si j'y suis on a quelques échanges de pub parce que nous comme on sait la fête du journal l'humanité on peut faire aussi des échanges de pubs et sur le journal et sur des chaînes de radio on va pas les citer mais quelques-uns et Mathieu ? nous pareil quand la pub elle s'immisce trop profondément dans le festival c'est jamais agréable pour personne et du coup on travaille un peu à la manière des vieilles charrues c'est-à-dire essayer d'apporter un plus via les partenaires privés c'est une pub c'est qu'il y a une raison c'est ça ou alors que c'est un stand que c'est une activation et que ça apporte quelque chose au festivalier Romain ? ça rejoint un peu ce que disait Mathieu en effet nous pas de publicité directe mais de façon intégrée à l'événement soit via de l'expérience de l'activation ou alors du brain content pour certaines marques comme les stands là il y avait SFR je crois que c'est fini mais SFR qui avait des stands sur certains festivals etc etc ça continue à se faire ça vous avez des partenaires de ce type là des marques qui font leur propre festival Jérôme tu as des marques qui ont un tremplin enfin un tremplin une scène chez toi qui organise non ça on ne le souhaite pas c'est l'ancien tremplin qu'on avait qui s'appelle Jeune Charrue est devenu que la Belle Charrue c'est un dispositif d'accompagnement mais qu'on gère en propre on ne souhaite pas qu'il y ait de co-branding ou de naming de lieux ou de marques comme le chantier des Franco pour les Franco de la Rochelle j'imagine c'est ça le label Charrue c'est un peu ça le chantier des Franco c'est quelque chose de beaucoup plus abouti avec beaucoup plus d'expérience mais on en sorte de s'en inspirer de s'en approcher d'ailleurs certains groupes du dispositif ont pu aller briguer ou tenter leur chance notamment à Bourges ou à Mama ce qui nous fait déjà très plaisir d'accord Pascal justement on en a parlé de ça de démarque donc pas de stand sur ton festival pas de stand après on peut on a quelques échanges effectivement avec des entreprises sur des espaces qui sont privilégés comme le forum social par exemple où là c'est vraiment un lieu et pour les organisations syndicales qui veulent venir mais également pour des entreprises qui veulent participer comité d'entreprise on a des CCE effectivement des comités centrales d'entreprise ou même des entreprises qui sont présentes mais c'est toujours en lien avec des échanges effectivement avec le journal est-ce que les artistes que vous prenez justement comme on parlait tout à l'heure de Live Nation Rock en Seine etc vous leur demandez une exclue pour une durée déterminée sur le territoire pour pas faire parce que c'est quoi en fait la bonne politique pour avoir un artiste pour être sûr que les gens viennent le voir dans votre festival et pas dans celui d'à côté Jérôme il y a plusieurs paramètres alors des exclus non parce que ça coûterait une fortune et puis qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'avoir une exclue entre les vieilles charrues le Latavouda le Man Square ou Rocken parce qu'on n'est pas sur le même territoire mais pas sur la même zone de public après après ce qu'il faut faire attention c'est je pense c'est regarder est-ce que un artiste n'est pas forcément dans la même zone trop proche de notre événement parce que comme je disais tout à l'heure le pouvoir des spectateurs il n'est pas illimité et à un moment donné un billet même si 44 euros pour voir une vingtaine de concerts c'est pas très cher mais c'est une fois c'est moins cher que certains événements de ce calibre là sur d'autres pays à l'étranger ça reste une somme et qu'il faut faire aperçois ça et ce sera une fois dans l'année pour le coup aux vieilles charrues il faut qu'on en vende un maximum parce que sur les 220 000 billets publics qu'il y a à vendre à peu près il faut qu'on en vende quasiment 200 000 pour équilibrer pour faire zéro jamais une entreprise ne prendrait ce risque là de vendre autant de billets pour un événement sans gagner un sou d'accord pour terminer cette émission on va essayer de voir un peu quelles sont les possibilités pour les jeunes artistes de jouer dans vos festivals on va commencer par le plus simple peut-être Romain toi je pense que tu fais du talent de scooting naturel oui on fait de la veille on va dans les salles on fouine un peu après le conseil ça peut être participer à des des choses comme les inouïs du printemps de Bourges par exemple parce que tu vas voir sur ces tremplins là on regarde les présélectionnés à chaque fois aussi on regarde tous les projets donc c'est un bel exemple pour inciter d'autres plus récemment Henri Carlive aussi qui a fait ça Carlive ouais ce sont des exemples qui permettent je crois que les Aroclabs qui refait une session avec les Galeries Lafayette qui reprennent donc voilà ça permet d'avoir un peu d'actu et de se montrer auprès des pros quand on a un petit projet et on t'envoie des mails directement aussi aussi ouais ça arrive de tout horizon c'est toi qui fais toute la direction artistique ou tes partenaires on est plusieurs mais je chapote ça entièrement et c'est vrai qu'on reçoit des mails de tous les styles et de France entière voire de l'étranger aussi donc d'accord même à notre échelle c'est déjà bien sollicité vous êtes déjà bien identifié donc en fait on peut autant envoyer un mail enfin envoyer un mail à Caban Mon Amour exactement il y a la place sur le site internet très bien pas de pièces jointes plutôt un lien évidemment avec une belle bio t'aimes bien les extraits de live aussi ouais c'est important ouais bien filmer si possible c'est pas mal Pascal justement comment un artiste en développement ou un jeune artiste pourrait jouer exceptionnellement alors on joue évidemment pas sur la grande scène sur la grande scène c'est pas possible il faut des artistes de confirmer il n'y a pas de première partie d'ailleurs sur la grande scène si si parce qu'on essaie de commencer plutôt vers 14h le samedi mais des grosses première partie oui c'est quand même des personnes qui peuvent quand même jouer devant au moins 40 à 50 000 parce que la jauge est quand même de 70 000 80 000 personnes donc voilà il faut au moins oser aller se produire sur la grande scène après on a voilà des petites scènes qui sont travaillées avec d'autres d'autres collectifs de programmation parce qu'on essaye voilà de réfléchir comme ça sur la scène Zébrock par exemple c'est l'association Zébrock qui travaille à c'est du développement pour le coup oui là c'est du développement il faudrait passer par Zébrock en fait ou même directement envoyer un mail à la fête de l'Human on fait suivre de toute façon il n'y a aucun souci sur ce côté là et on travaille avec une boîte de proie également pour essayer de trouver on peut dire le nom de la boîte à gauche de la lune c'est ça c'est de la coprogrammation c'est comme ça que ça fonctionne voilà c'est nous qui proposons qui réfléchissons parce qu'on a besoin de diversité on travaille avec eux après pour les contacts artistes il faut rappeler que vous êtes avant tout un journal et pas forcément un festival de musique avant toute chose c'est un service fait de politique donc la musique est un plus quelque part peut-être par rapport oui oui c'est un plus enfin un énorme plus voilà c'est aussi ça qui permet de faire venir les gens et c'est une fois qu'ils sont dedans qu'ils peuvent découvrir autre chose effectivement que les concerts d'accord Jérôme justement toi alors tu nous as parlé du labo voilà et sinon évidemment ne pas prétendre à la grosse scène je pense que c'est la même logique que la fête de l'humain bah oui oui c'est ça après c'est pas forcément mettre en difficulté les artistes émergents de les faire jouer tout de suite devant 20, 30, 40 000 personnes c'est quand même quelque chose d'un peu particulier il faut s'y préparer mais comme je vous dis on a plusieurs scènes sur le festival après on fait des paris aussi une ouverture de grande scène ou de scène 2 on peut avoir des coups de coeur qui ont été découverts ou croisés au détour des festivals en France ou l'étranger par l'équipe de formation et puis ben voilà on se tente un paris on veut faire une surprise pour le public et si on estime que l'artiste a les épaules pour une scène ben on se fait plaisir aussi oui c'est ça parce que ça fait rêver tous les artistes mais il faut évidemment ça reste un enjeu à la fois pratique et économique il faut effectivement faire venir des gens donc évidemment un artiste en développement c'est pas cohérent dans le c'est ce que je disais en début d'émission si on a un dépêche mode on peut se permettre de réfléchir différemment à la programmation sur cette journée là après c'est aussi un équilibre c'est des parcours qui sont essayés d'imaginer et puis aussi bien un artiste découverte que nous on va considérer comme découverte ou même tête d'affiche si je prends 10 personnes dans la rue et bien les gens ne vont pas forcément le même curseur de découverte ou de tête d'affiche et à Paris ou à Rennes évidemment parce qu'en plus et justement toi tu repères vous avez un comité de programmation comment vous programmez ? Oui il y a une équipe de programmation qui on échange ensemble sur un peu les tendances qui se font ce qui fonctionne ils vont avoir beaucoup de concerts et puis après c'est beaucoup d'échanges avec les agences qui nous vendent les concerts Oui vous avez des agences vous n'avez pas de boîte de prod en particulier avec qui vous travaillez c'est vraiment c'est avec tout le monde non non c'est vraiment deux programateurs qui vont essayer de construire façonner d'abord la colonne vertévrale et puis ensuite l'ensemble de la programmation pour toujours comme je disais avoir les équilibres entre les différentes couleurs musicales par contre on n'est pas associé à une agence d'accord on peut être d'autres éléments c'est vraiment un choix de programmation des vieilles charles et des vieilles charles d'accord vous êtes plutôt super chez Cabourg Mon Amour ouais co-producteur sont ensemble du festival plutôt à gauche de la lune sur la fête de l'humain donc finalement quand même un petit conseil de production sur la printemps de bourg complètement indépendant complètement indépendant est-ce que tu auras un conseil toi alors toi c'est un peu facile aussi c'est que carrément vous avez un tremplin donc comme ça au moins c'est ça il se passe beaucoup de choses il y a aussi les antennes du printemps de bourges qui sont partout présentes en région et même dans la francophonie oui c'est ça c'est que c'est des antennes en fait ça marche comment c'est des régions c'est ça c'est tout un réseau il y a 33 antennes il me semble partout en France dans chaque région et aussi en Belgique au Canada à Franco-François oui les franco de Montréal etc alors c'est pas tout à fait lié mais le réseau printemps reste indépendant franco-français sur le territoire francophonais donc du coup ce réseau programme aussi des artistes sur la grande scène gratuite du printemps de bourges d'accord également et pour revenir à ce qui est de l'équilibre d'affiches découvertes au printemps on est surtout un festival de découvertes et de créations puisque chaque année on produit une voire plusieurs créations cette année on fait quelque chose autour de Léonard Cohen d'accord mais évidemment il y a un équilibre à trouver entre des têtes d'affiches et la découverte et des artistes sur lesquels on parie oui mais vous avez une forte ADN découverte quand même bon alors le truc c'est que la musique ne serait-ce que par rapport à la fête de l'Uma c'est ce qui fait l'essentiel de l'activité du festival et pour vous il y a quand même les antennes qui permettent effectivement de découvrir par région puis ensuite alors c'est quoi la période d'ailleurs pour s'inscrire c'était janvier c'est ça janvier-février non les inuits c'est plutôt c'est en octobre en octobre d'accord mais ça dure longtemps avant d'un vrai résultat c'est ça oui c'est ça parce qu'il y a plusieurs phases bah si il y a 3500 groupes il faut bien les sélectionner il faut les sélectionner après ils sont sur scène je crois il y en a 3 par soir dans les salles identifiées aussi beaucoup de SMAC d'ailleurs tout ce réseau là donc le conseil qu'on pourrait donner d'ailleurs c'est de se rapprocher de sa SMAC la plus proche c'est un peu comme sa pharmacie et puis de se faire identifier déjà par ce genre de partenaire plutôt que s'adresser peut-être directement au printemps de bourge ou autre d'ailleurs on l'a vu sur la fête de l'humain c'est Zébroc donc il faut se rapprocher sur l'antenne la plus proche de sa ville du réseau printemps Romain vous êtes jeune et indépendant après il y a pas mal de salles en local avec qui on travaille aussi le cargo à Caen le Tetris au Havre Libot à Bordeaux un peu plus loin d'accord très bien Jérôme pareil effectivement vous donc le labo mais effectivement tout ce qui peut être procédé vous vous rapprochez des SMAC aussi en région pour bah oui pour travailler sur le label charrue donc c'est un choix label pardon un choix de programmation c'est un vrai choix c'est pas un tremplin etc d'accord donc là les programmateurs et bien échangent et vont rencontrer les différentes semaines les différentes salles pour voir un peu avec qui ils travaillent où sont leurs différents poulains les différents projets pour faire un vrai choix de programmation sur ces deux artistes là d'accord ces deux artistes on va les prendre par la main pendant au moins une année on va leur proposer des résidences coachées notamment avec le studio des variétés d'accord on va également leur proposer des résidences sur deux établissements en dehors de la Bretagne pour justement il y a un nouveau regard et une nouvelle analyse et puis ensuite on fera une mini tournée en Bretagne une date par département avant qu'ils montent sur scène au Ville-Charlie d'accord d'accord très bien merci beaucoup c'était assez complet merci à nos quatre invités pour cette émission sur les festivals ici en plateau à Paris Pascal Aubret directeur de la fête de l'humanité merci beaucoup Pascal frais directeur bon courage comme on dit ou bonne chance Mathieu Cheney chargé de développement au printemps de Bourges merci Mathieu Romain Renou donc festival Cabourg Mon Amour merci beaucoup Romain et merci beaucoup Jérôme au téléphone Jérôme Tréorel directeur général du festival des Vieilles Charues merci à toute l'équipe de Radio Campus merci alors tous vos sites sont disponibles Cabourg Mon Amour Fête de l'Huma Printemps de Bourges et Vieilles Charues voilà plus d'infos sur l'atelier de Cédric www.lateliercedric.com d'ici là passez une excellente fin de week-end et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures musicales bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada